L'attentat djihadiste en prison septembre 2016 à la maison d'arrêt d'Oni dans le Val d'Oise, dans un quartier dédié aux détenus radicalisés. L'assaillant Bilal Tagui qui avait attaqué deux surveillants de prison est aujourd'hui jugé devant les assises de Paris. Son geste avait entraîné une refonte complète de la prise en charge des détenus radicalisés. Désormais, les personnes écrouées pour terrorisme sont évaluées pendant quatre mois. Ceux qui présentent le plus de risques sont placés en quartier d'isolement. Les autres, susceptibles d'évoluer, se retrouvent dans des quartiers de prise en charge de la radicalisation. Bonjour Gwendoline de Bonneau. Bonjour. C'est justement l'un de ces quartiers, à Aix-en-Provence, que vous nous proposez de découvrir ce matin. Oui, c'est un long couloir éloigné des autres bâtiments. Ici, chaque cellule est ultra sécurisée. Les meubles sont scellés au sol. Pour ouvrir les portes, un protocole précis est appliqué. C'est bon, il est en son. D'accord ? On compte la fenêtre. Nous ne verrons aucune des personnes incarcérées. Un surveillant fait une démonstration avec un de ses collègues dans le rôle du détenu. Vous pouvez vous présenter les meubles, s'il vous plaît. Ouvrez la bouche, passe la main dans les cheveux. On va lui demander d'avancer d'un pas. Donc il va nous faire dos sur deux mètres. À la sortie de la cellule, il y a une prise en charge des deux agents de palpation de sécurité, plus un détecteur de métaux. Si on doit le remettre en cellule pour cinq minutes et le ressortir ensuite, ça sera le même protocole de sécurité. Les détenus accueillis dans ce quartier ne croisent jamais ceux de la détention classique. Ce n'est ni la même cour de promenade, ni les mêmes parloirs. C'est une prison dans la prison pour ne laisser aux terroristes présumer aucune chance d'embrigader les autres. Ces quartiers sont ultra sécurisés, mais ce n'est pas leur seule spécificité. Absolument terminé. Le temps où l'on ne faisait que rassembler les détenus radicalisés. Depuis 2016, l'idée, c'est de les désengager de l'idéologie violente. Ici, chaque détenu rencontre psychologues, islamologues, mais aussi spécialistes de géopolitique. Une pièce du long couloir a toute son importance, c'est la bibliothèque. Sur les premières étagères, un livre de cuisine, une biographie de Coluche et l'histoire du monde illustré. Il faut passer devant ces ouvrages pour ensuite arriver au Coran. Un choix qui ne doit rien au hasard, explique Naoufel Gayed de la mission de lutte contre la radicalisation violente. L'idée n'est pas du tout d'orienter les personnes dans leur croyance, mais plutôt que de les amener à s'ouvrir sur d'autres horizons et de s'autoriser à penser librement. Parfois, ils vont aller vers des ouvrages qu'ils n'auraient pas forcément découverts avant d'arriver au QPR. Les détenus peuvent aussi commander des ouvrages et leurs lectures sont très observées, nous dit-on, pour évaluer leur niveau de radicalité. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même, Gwendoline, un risque de dissimulation ? Alors ici, les détenus sont observés en permanence, d'abord par les surveillants qui ont tous suivi une formation spécifique, par les psychologues, les éducateurs, des professionnels, hommes et femmes, qui tous les six mois se mettent autour d'une table pour discuter du cas de chaque détenu. Pour l'administration pénitentiaire, cela limite le risque de dissimulation. Alors on a maintenant trois ans de recul, Gwendoline, sur ces quartiers de prévention de la radicalisation. Est-ce qu'ils fonctionnent ? Alors pour l'instant, 13 détenus sont sortis des QPR au bout d'un an et demi en moyenne. Huit, donc la majorité, ont rejoint la détention classique. Les autres, hermétiques, ont été en quartier d'isolement. Ça semble fonctionner. Toutefois, ça ne résout pas le problème des longues peines. Garder quelqu'un en QPR pendant 20 ans n'aurait aucun sens, admet un membre de l'administration pénitentiaire. Voilà l'enquête de Gwendoline de Bonneau pour Europe.